Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un peu spéciale puisque j'ai récemment atteint les 50 000 abonnés je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu drôle un peu embarrassante pour moi étant donné que comme vous avez vu dans le titre je vais vous montrer 10 photos du mois d'avant mais avant de commencer je voulais vraiment vous dire merci merci d'être toujours plus nombreux et merci de me soutenir merci de me regarder parce que comme dit j'ai atteint les 50k et c'est pas rien quand même donc donc voilà merci beaucoup donc j'ai demandé à ma soeur qu'elle choisit 10 anciennes photos je les ai pas encore vraiment vues elles sont sur mon téléphone je n'ose pas trop regarder mais bon je sais à quoi m'attendre étant donné que je sais que j'avais des joues grosses comme un hamster la morale de cette vidéo c'est surtout vous foutez pas tout de la gueule non ça je sais enfin je sais pourquoi je fais ça c'est vraiment pourquoi vous foutez ma gueule mais c'est surtout de vous dire on évolue tous et voilà on change tous vous inquiétez pas je sais que moi j'étais vraiment mal dans ma peau à cette époque là je sais que j'ai changé que ça va un peu mieux et tout ça donc voilà dites vous vraiment que même si vous aimez pas maintenant vous pourrez vous aimer plus tard vous allez changer ça se trouve enfin je sais que je vais encore changer ça se trouve je vais reprendre du poids ça se trouve je vais me muscler ce que j'espère mais bon voilà it's up to you to change donc je vais commencer tout de suite je voulais quand même demander de mettre deux photos de quand j'étais un peu plus petit comme ça vous voyez un peu à quoi je ressemblais donc j'ouvre tout de suite ok bon allez on commence soft ah ça va bon clairement j'ai juste une petite peau bonne je mets les photos ici donc voilà c'était moi quand j'étais petit admirer l'ancienneté de la photo déjà c'est une photo de c'est une photo d'une photo je tirais un peu la gueule quand même bon franchement j'étais mignon quand même c'est pas très dossier ça trop chou bref ta gueule donc voilà tout ce qui est un peu d'honteux dans ça c'est peut-être ma coupe au bol parce que ma mère me faisait tout le temps la coupe au bol alors je ne sais pas pourquoi apparemment beaucoup de personnes me trouvaient mignon à cause de ma coupe au bol donc ensuite encore photo dossier ça commence c'est une photo d'un collage que mon père m'a fait pour mon anniversaire et pour aussi justement me montrer mon évolution si on veut qu'on va commencer de la gauche vers la droite en bas c'est moi quand j'étais gosse encore avec ma coupe au bol encore ultra blond et on peut voir que je tapais déjà bien la pause on voit aussi surtout que mes yeux n'étaient pas trop ouverts toujours encore c'est surtout quand je souris on voit pas que j'ai ouvert en bas c'est moi on dirait avec du blush ce n'est pas du blush je vous en supplie mais je pense que j'avais mangé quelque chose c'était en hiver ça c'est certain vu la combinaison que j'avais oui c'était une combinaison c'était genre en mode pour dormir vous foutez pas de ma gueule et enfin à droite c'est moi au ski quand je passais les étoiles et que je chialais tous les jours tous les matins je chialais parce que genre j'avais pas envie d'y aller mon père et j'étais en mode non me laisse pas bref voilà j'étais déjà un chieur voilà pour ça c'est soft ça va encore passons tout de suite au plus hard c'est une photo qui date de septembre 2011 c'était avec marion c'était le jour de la rentrée je m'en rappelle en soif bon j'étais juste boubou la mort je mettais des jeans aussi séries qu'un legging on va savoir pourquoi avec les lunettes réban que tout le monde avait mais en fait je pense que bon déjà il y a la coupe à la Justin Bieber oui j'avais la coupe à la Justin Bieber mais je l'avais avant qu'il devienne célèbre connu tout le monde était là t'as la même coupe que Justin non je l'avais avant en fait c'est surtout ma gueule qui est marrante sur cette photo parce que genre marion elle était en train de faire les réglages sur l'appareil photo mon dieu mais qu'est-ce qu'elle s'était foutu de ma gueule quand quand on avait regardé les photos sur son téléphone après elle faisait les réglages sur l'appareil et en fait bon déjà j'étais en chaussettes aussi je sais pas si je me pensais stylé ou quoi mais genre ma gueule elle est comme ça j'ai pas trop compris cette truc mais bon voilà c'est j'avais déjà un petit bout de ton ça commence soft franchement ça commence soft parce que je sais qu'il y a pire next je swipe on était à Dubaï avec mes parents et déjà il faut admirer le polo orange qui allait bien avec mon bronzage orange toujours encore il y avait un poisson en haut et je faisais comme ça pour montrer le poisson je faisais clairement le con et là on voit vraiment que j'étais bouboule mais genre bouboule à mort et même on voit que mes bras sont beaucoup plus épais et franchement à chaque fois que genre les gens ils me demandent où est-ce que tu as commencé à perdre du poids et enfin quelle partie du corps tu as vu que tu perdais le plus rapidement c'était ici genre là c'était vraiment creusé et c'était les bras mais genre les bras mais c'est un truc de malade j'ai un poignet tout fin genre bon bah on s'en fout mais bon voilà c'est surtout les bras et là les bras mais genre en mode c'est juste pas possible quoi non mais sérieusement vous avez la photo mais genre bien content d'être d'être comme je suis finalement double menton pour faire les exercices vous savez si vous voulez un tuto like me bref je swipe c'est en gros une photo que j'avais fait en août 2010 apparemment donc j'avais pas encore d'ordi je sais que c'est sur le mac donc c'était sur le mac de ma soeur je sais pas si je me prenais pour dracula un truc du genre mais mais voilà j'ai remonté mon col comme si c'était une cape comme un gros kéké la photo n'est pas du tout de bonne qualité étant donné que j'étais dans le noir j'ai foutu ça en noir et blanc toujours encore la coupe de Justin Bieber on dirait que j'ai un anneau dans le nez en plus très bizarre si vous voulez vous désabonner c'est maintenant que ça commence parce que je pense que là ça devient de pire en pire en fait mais quoique celle d'avant était quand même bien bien salée ensuite j'ai un gros doute si je vous montre cette photo ou pas en fait je suis choqué je suis choqué je savais même plus que cette photo genre je me rappelle la journée mais je me rappelais plus que j'étais comme ça d'accord en fond par le moins pire le plat de pâtes c'était des pâtes c'était des bolognaises c'était pas l'expo donc c'était on s'était en 2012 n'empêche 2012 c'était il ya cinq ans vous vous rendez compte il ya cinq ans mais j'en reviens pas quoi donc j'avais déjà névole les cheveux courts là donc en 2012 je me suis coupé les cheveux déjà bonne initiative nathan c'est déjà bien t'as bien commencé et waouh j'étais avachi oh là là faut se tenir droit à t-shirt d'aber combi bien entendu j'étais un abercombi boy à cette époque là enfin je travaille pas encore mais j'adorais abercombi j'étais joufflu mais c'est pas possible regardez même mes yeux on dirait qu'ils sont bouffis genre la paupière qui retombe mais genre même la paupière t'as l'impression d'égonfler genre on revient pas là genre en mode je vais regarder cette photo genre pendant des heures moi je dis vive les salades et vive le sport parce que là les gars ou loulou ensuite ah ça ça va encore elle est mignonne il ya un gastron dessus c'est une photo qui dote de 2012 mais vraiment 2012 c'était pas mon année déjà les sourcils là on dirait qu'il manque un bout le chat bon il est mignon je l'adore je l'aime trop toujours encore bouboule j'étais rouge comme une tomate il y en a qui ont dit sur mon live ils viennent tout le temps et dit ah nathan t'es rouge t'es rouge anus j'étais rouge anus je ne sais que dire mis à part fallait que j'arrête de manger moins en même temps je rentrais du lycée je mangeais tout le temps une tablette de chocolat 1000k à moi tout seul genre moi dans cinq minutes elle était terminée tous les jours alors tous les jours tu m'étonnes que j'étais un peu plus boubou non j'ai trouvé pire encore non mais là c'est juste pas possible mon dieu c'était quand en 2011 ah non bah c'était fin du mois là 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 alors moi sur une moto pas très étonnant j'adore la moto mon père fait de la moto j'aimerais bien avoir une moto je voulais cette moto c'est la r125 il me semble ou un truc du genre c'est une yamaha alors qu'est ce qui est le plus choquant ma coupe le fait que je sois encore une fois avachi mon dieu tiens toi toi bordel mon t-shirt à verre combi qui est encore le même ou les chaussures bateau qui que j'ai saigné sévère ou alors le pentacourt je ne sais pas mais en tout cas il ya quelque chose qui il ya plusieurs choses qui ne vont pas là on ma gueule tout simplement c'est un ensemble de honte bon bref voilà ça c'est c'est bien chez imful comme quoi je reviens quand même vraiment de loin parce que là ouh loulou beaucoup de ouh loulou là pardon mais eh bah dis donc donc on est vrai sur bord de photo laquelle est la pire olalala bon allez hop l'autre c'est là il me semble que je vous l'avais déjà montré dans mon truc nrc c'était encore une fois à dubaï en 2011 j'étais en train de manger à donc qu'est-ce que tu te plaît que tu étais bouboule mais si tu faisais que manger en même temps le sport je ne connaissais pas mes sourcils on dirait qu'ils sont épilés alors qu'ils ne sont absolument pas épilés et il manque toujours encore ce trou au milieu et mon double menton c'est pas parce que je tirais la langue que j'avais double menton parce que là je peux vous dire que j'ai vraiment honte quand même là et dernière photo qui est horrible je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait cette gueule je veux d'abord un objectif fish-eye donc bien entendu c'était ultra stylé tout le monde est en train de dire mon dieu c'est trop cool je sais pas pourquoi j'ai fait cette gueule j'ai l'impression que j'étais clairement en train de du feu je devais avoir mangé épicé un truc du genre une vraie bouboule franchement genre tout ce qu'on peut retenir de cette vidéo c'est que j'étais vraiment bouboule et pourtant j'ai pas tellement grandi donc je peux même pas dire genre en mode c'est parce que j'ai grandi mais mon visage s'est affiné un truc de dingue parce que j'arrive même pas à en rigoler en fait parce que tellement c'est la honte c'est genre en fait j'ai même pas envie de voir le truc je sors du chien donc voilà c'était 10 photos de moi de 2010 à 2013 si vous êtes encore là et que vous êtes toujours pas des abonnés c'est que finalement vous êtes vraiment très fidèle merci beaucoup morale de cette vidéo on change tous vous inquiétez pas mais genre vraiment j'en suis la preuve on change tous vous inquiétez pas et puis voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de moi avant n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche parce que je vais bientôt faire un petit concours qui se passera qui se passera pardon sur youtube et sur instagram donc n'hésitez pas surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux notamment twitter et instagram et puis et puis voilà je vous dis à la semaine prochaine salut